je viens d'arriver sur le rucher de crône il fait plutôt humide aujourd'hui bonjour vous connaissez le rucher vous connaissez le rucher pas du tout non on débarque vous n'êtes pas du coin qui met de mangerons ah ouais vous êtes loin alors on explore bah oui les trucs bien ça c'est un rucher qu'on a ici depuis trois ans trois ans je crois et c'est un rucher pédagogique on a mis des ruches différentes là bas au fond c'est une ruche horizontale elle est vide là parce que j'ai pas réussi à mettre d'abeilles dedans elles sont parties j'ai misé au bout d'une semaine même pas à bout deux jours sont partis ils n'ont pas accepté le à côté là il ya deux les autres les ruches verte là c'est des ruches varées les ruches varées c'est les ruches familiales qui date du début du siècle dernier les gens les c'était inventé par un pas un abbé et il a inventé ça pour les familles parce qu'à l'époque ils avaient besoin de c'est une ressource bah oui tout à fait ouais parce qu'à l'époque il n'y avait pas il n'y avait pas du sud je suppose qu'il n'est pas du sucre aussi facilement qu'aujourd'hui donc c'était c'était alimentaire et ça a été conçu pour être très facile à gérer c'est à dire il paraît moi je serais incapable de faire ça mais il paraît qu'avec en cinq interventions par an on peut la gérer donc en fait on la laisse au fond du jardin et puis et puis on a dû on a du miel comme ça sans faire sans travailler beaucoup c'est l'idée c'est le concept donc très facile à gérer on s'en occupe pas beaucoup etc c'est le concept et puis là ça là c'est une ruche panier donc c'est les ruches qu'ils avaient plutôt au moyen âge j'ai voulu en mettre une ici parce que comme ici c'est c'est un jardin médiéval donc l'idée là toutes les plantes là il ya une association qui s'en occupe là tout ce qui est là et ils essaient de mettre des plantes plutôt du moyen âge c'est thématique donc j'ai trouvé bien de rajouter cette cette ruche et puis là ce qu'on fait depuis depuis cette année ce qu'on fait c'est qu'on il ya une école l'école bras sens là qui est juste là bas et ont fait des démonstrations aux enfants les enfants viennent et on leur montre les ruches et ce que j'ai trouvé d'original c'est que au lieu de faire les démonstrations comme on voit tout le temps à la télé ce que je fais c'est que je profite d'un essai mage que je récupère les gens ils appellent on dirait j'ai un essai dans mon jardin c'est la fin du monde venez le chercher on vient chercher les seins et on met dans les ruches et là je montre aux enfants comment on met les seins dans les ruches c'est plus au début je voulais pas le faire ils m'ont un peu ils m'ont un petit peu piégé et je puis va aboquer je me suis laissé faire puis comme j'ai vu que les enfants ils sont tellement tellement bon public que du coup on va le faire tous les ans on va faire tout le temps donc on a fait là moi je suis un apiculteur moi je suis un feu je suis informaticien et et j'ai découvert l'apiculture amateur il ya quelques années j'étais à brunoise à l'époque dans un jardin et puis quand quand je suis venu habiter un crône dans un appartement mais j'avais plus de j'ai plus de jardin donc j'ai cherché des ruches et puis là je me promenais comme vous là je suis tombé sur cette grille je regarde les palissades les vitres comme ça les trucs en plastique derrière qui mais c'est un rucher ça c'est un rucher mais où sont les ruches donc j'ai été voir le maire j'ai téléphoné j'ai eu un rendez vous avec le maire et là le maire il est vraiment super ce monsieur d'amiati on peut lui faire de la pub parce qu'il est vraiment super et je crois que le soir même j'avais les clés de j'avais les clés du rucher et et toute liberté pour en mettre quelques ruches c'est génial et depuis bas ça vient fonctionner au début là tous les gens qui étaient là j'étais un petit peu inquiet parce qu'il ya regarder les jeux qui sont là bas pour le pour enfants j'étais je me demandais si les gens allaient pas faire un rejet et en fait pas du tout j'ai même croisé une ou deux personnes de ces immeubles je leur ai posé la question bien sûr mais non pas du tout au contraire c'est très bien et tout j'ai juste un regret c'est que je leur ai toujours pas donné de peau de miel depuis trois ans j'ai pas réussi et cette année j'ai pas fait de récolte parce que c'est une catastrophe point de vue récolte non 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 c'est à cause de avril il ya eu des gelées en avril déjà donc ça fait perdre un mois entier mais il a plu tout le temps la saison était pourri et si c'est en france dans toute la france les récoltes ont été très très modestes sauf dans quelques endroits par exemple j'ai été dans un rucher à paris j'ai visité un rucher à paris près du but de chaumont et là ils m'ont dit qu'ils ont fait des belles récoltes alors c'est aléatoire mais dans l'ensemble ça a été catastrophique moi j'ai pas voulu prendre de risque j'ai pas fait de récolte et je verrai l'année prochaine donc là pour les enfants j'essaierai de récupérer du miel auprès de d'amis d'amis apiculteurs qui eux ont non pour pouvoir fermer des mots parce qu'évidemment pour terminer la démo et que les enfants il faut qu'ils partent avec un petit peu un petit peu de miel c'est obligé ils sont hyper contents surtout qu'ils anticipent s'anticipe et est ce qu'on pourrait avoir du miel et moi je leur dis oui bien sûr à la fin de la démo ils sont forts alors les toits là les tentes c'est un truc qu'on a inventé ici il ya maintenant trois ans et c'est des pièges antifrelons et on est et je crois qu'on est les seuls à avoir des pièges antifrelons qui fonctionnent donc là l'idée est ce que là je suis venu je pensais que c'était fini parce qu'il ya eu il ya eu du froid les frelons ils finissent par mourir avec le froid c'est leur dernier moment les frelons ils vont ils vont mourir il ya que les fondatrices qui survivent à l'hiver et il recommence des nouvelles colonies en février et là je me rends compte qu'il ya encore des frelons qui se font capturer il ya encore des faits c'est des frelons là haut là haut tout en haut là il ya des frelons vous les voyez cela ils sont immobiles cela ils sont immobiles ils sont foutus ils sont épuisés et il y en a qui volent encore j'en ai vu un ou deux qui volait ça c'est une abeille là on voit un frelon qui qui vole là on le voit pas bien ouais là au fond voilà celui-là et en fait là il y en a plusieurs qui viennent ce qui se passe c'est qu'ils viennent voilà ils montent vous avez vu ce qu'il a fait je vais peut-être le secouer je me demande s'ils n'ont pas réussi à rentrer dans la ruche non ça pas l'air et voyez les frelons qui monte ils étaient en dessous en fait en fait là ah oui vous avez tous les frelons qui sont qui sont capturés ils montent en haut le principe c'est qu'ils montent en haut de la tente ils veulent s'enfuir mais ils n'arrivent pas et parce qu'ils savent pas descendre quand les frelons veulent s'enfuir ils s'envolent vers le haut résultat ils sont captifs en haut et c'est comme ça qu'on les capture et c'est comme ça qu'on prend voilà c'est ça le piège tout bête là il ya des abeilles dans le dans toute sauf cette ruche là qui est foutue là il y a des abeilles là dans la ruche panier dans les deux tentes dans les deux ruches varées là il y en a pas dans la dans la kenyan il y en a pas dans celle là la colonie est ouais ouais bah j'ai pas je crois que j'ai pas eu de chance mais j'ai pas de chance l'année prochaine j'en remettrai dedans et celle là la colonie est déjà disparu cette ruche là elle était de l'autre côté là bas et les jardiniers m'ont demandé de la déplacer parce que ça leur faisait peur parce qu'ils travaillent ils ont travaillé au fond résultat je l'ai déplacé ici et quelques jours après la colonie a été foutue je sais pas ce qui s'est passé je sais pas si c'est le fait d'avoir déplacé la ruche je sais pas je sais pas mais en tout cas j'ai perdu une colonie là c'est bête parce qu'elle n'était pas mal bah là la colonie je sais pas ce qui s'est passé franchement je sais pas souvent quand on perd les colonies on sait pas ce qui se passe il ya tellement de causes possibles qu'on sait pas voilà bah écoutez vous avez vu c'est un bel endroit c'est pas mal quand même mais est ce que vous connaissez vous êtes de montgeron moi je connais bien montgeron vous vous connaissez l'allon de la rivière les oui les chemins ah ouais c'est pas mal si et vous vous êtes passé par là bas vous avez vu autour de l'église il ya assez le petit chemin là c'est tout petit mais il ya un petit côté historique qui est super beau et puis là la petite place en face de l'église ça fait vraiment pittoresque bon c'est pas immense hein mais ça fait ouais ça fait pas mal du tout moi je suis content qu'on ait ce petit endroit puis en plus on a notre ruché là donc sympa non allez bonne journée bonne promenade voilà donc je reprends mes affaires il ya plein de frelons en fait captifs ça veut dire que les frelons sont pas encore tous morts et viennent chercher du sucre et là bas ils sont cela se fait capturer et en fait on voit bien la différence dans l'étante dans l'étante frontale il n'y a pas de frelons parce qu'en fait ils sont pas venus chercher des abeilles il manque une porte anti frelons là c'est pas très bien et les frelons sont venus chercher du sucre dans cette en dessous de sur le plancher de 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 la ruche panier et ils se font capturer là haut voilà donc encore il reste encore qu'un peu de répit il reste un répit pour les frelons ils sont pas encore tous morts malgré les jours de froid qui a eu mais à mon avis ça devrait plus tarder bon je pense que je peux arrêter ma démo ma vidéo je veux dire et puis continuer mon chemin voilà fin de la vidéo